à la suite de ces cinq semaines, vont être qualifiés pour les playoffs, donc vraiment, il ne faut pas se rater dès le début. Ouais, clairement, les premiers matchs, c'est super important pour la confiance aussi, surtout ça, en fait. C'est bon, tu as fait une bonne analyse, on t'a dit, ouais, putain, première vie pour l'Italia, tu vas plus lâcher maintenant, tu vas te voir trop chaud. Laisse-moi profiter un peu de... Du coup, ouais, le match-up, ça va être sur le top, c'est Kadir et Jizou, donc c'est un coréen avec un mec solo Q, quoi, on n'a pas trop d'expérience en team, il a joué un peu en Turquie, mais bon, c'est pas du tout le même niveau. Surtout qu'il est arrivé très récemment, parce que... Ouais, c'est ça, et à la base, il s'entraînait avec Lamabir. Ouais, c'est ça, c'était Lamabir, 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 depuis quelques mois, ça fait même depuis... Avant même l'off-saison, c'était sûr que c'était Lamabir le jungler, et là, Lamabir qui a, pour son comportement, été suspendu, et donc Kadir qui arrive en rescousse pour cette équipe, donc on va voir ce que ça va donner. Moi, je pense que... Moi, je mets Millenium Favori, j'ai mis 1-1, parce que si les deux teams sont faibles, ça va se jouer sur la draft, mais sur le papier, je mets Millenium Favori, parce que je pense que Pinoy, il est très très solide, Pretty aussi, Pretty, c'est... Pour moi, Pretty, il a 600 fois le niveau de cost Q en team. Ah ouais, c'est annoncé. Ouais, pour moi, Pretty, il va pas le tuer en... Je ne dis pas qu'il va le détruire en AV1, il va juste tenir sa lane, et après, il va jouer 10 fois mieux sur la map et tout, le truc, c'est qu'il faut qu'il voie sa communication avec le jungler, parce que c'est des coréens. Si le jungler se focus trop autour du top lane, parce qu'ils sont tous les deux coréens, et qu'il laisse Pretty un peu tout seul... Après, Pretty, en vrai, je pense que pour moi, Millenium va gagner. Ça va être des games un peu chaotiques, et je dirais que Millenium... Et t'as pensé quoi de Millenium, après les avoir vus jouer contre LDLC ? Ouais, mais le truc, c'est que... C'est mi-suite, je pense qu'ils sont au même niveau. LDLC, c'est une bonne équipe aussi, en soi. Ils peuvent sortir des bonnes games. LDLC, ils vont avoir des mauvaises games, parce qu'ils vont un peu se laisser affecter au niveau du moral, mais c'est une team qui s'entraîne... Pourquoi tu rigoles ? Je sais pas. C'est une team qui s'entraîne énormément. Ils vont recommencer cette sharp select. Normalement, on a les bans, Redside normal, ça va être... Le blanc, tu vois, si tu respectes l'adversaire, c'est le blanc, Renger, Kami, qui sont bans normalement. Pour voir après sur quoi va se baser MissFeed, sur ce... Pour l'instant, ils veulent pas ban. Pour l'instant, ils nous laissent entendre ! Ouais, ça va draft pour la botlane, c'est sûr. Ils vont jouer autour de Yuki et Dreams, pour full push bot, dive. C'est ça, c'est ça. Ils jouent avec leur poids fort, selon toi. Ouais, c'est ça. Leur botlane. Après, c'est normal, tu vois, t'es obligé. Bon, ça, c'est normal. Bon, c'est normal. Bon, c'est normal. Bon, c'est basique. CosQ, je sais pas. Je sais que c'est un OTP. Je sais pas s'il maîtrise un peu tous les persos, genre les Jays et tout. Moi, je me rappelle que tu joues beaucoup victor. Par contre, tu vois beaucoup de double ban support. En fait, j'ai l'impression qu'en blue side, tu sais pas trop quoi ban et au final, ils se sont dit, on ban deux supports et on en récupère un en troisième rotation ou un truc comme ça, tu vois. On joue avec les deux bans après pour faire une bonne botlane, c'est ça. Ouais, c'est ça. On ban le blanc, classique. Juste voir les piques, moi, sur quoi ils vont jouer. Est-ce qu'ils jouent du Kha'Zix ? J'imagine que oui, parce qu'il est dans le top ladder solo queue, tu es obligé de... Donc ouais, Pritik, il essaie de jouer Jays. Donc j'imagine que Mimic aussi. Le flexpeak qui a été ban. Oh, bah là, ils vont ban Rengar, normalement. Sauf si Kha'Zix ne joue pas Rengar, mais bon. Ouais, ça serait... Il pourrait pas être là, hein, s'il jouait pas Rengar, je pense. Sauf s'ils avaient vraiment aucun recours, mais après, ils auraient pu prendre Kameto, hein. Kameto qui ne joue pas Rengar non plus. Oh ! C'est un ban Swain, ça. Il y a un ban Swain, c'est quoi ? C'est quoi ? Eh, c'est proche du R, on a trois. C'est-à-dire que Kadir ne joue pas Rengar. Ils peuvent pas laisser Rengar si... Là, si Rengar n'est pas first... Il est pas ban, en plus, hein. Ah non ! Il y a peut-être une draft de... Attends, mais Styl, ils vont pick Rengar à 100%. Ils peuvent pas laisser Rengar open. C'est pas du tout. Ça veut dire que là, si Millenium a Rengar, ils ont complètement out-draft misfit, hein. Rengar, c'est vraiment LE perso, le plus broken. C'est LE perso que personne ne veut voir en face. Tu peux pas jouer contre. Qui a été dévastateur. On l'a vu pas mal jouer. Kami, t'as un counter en lane, tu peux pick une Fiora, essayer de faire quelque chose. Rengar, il y a vraiment... C'est du... C'est très 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 fort. Kha'Zix, du coup, ouais. Je sais pas, alors on a l'open episode. Peut-être qu'on est en patch 7.3 et que Rengar a été nerf, hein. Je comprends pas. C'est-à-dire que les deux équipes ne jouent pas Rengar. C'est la première fois que je vois un Rengar passer, hein. Ils vont jouer Rengar top. De toute la game qu'on a vu aujourd'hui, il y a eu que des pas de Rengar. Parce que si Misfit ne pique pas Rengar, ça veut dire qu'ils le jouent vraiment pas. Et s'ils mettent Kha'Zix devant Rengar, c'est pas possible. Je pense pas que ça... Enfin, pour eux... Et Thresh qui est pique ? Voilà, ça c'est pas... Je comprends pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a des drafts un peu exotiques. C'est... Il y a du coaching... C'est très très exotique, là. Il y a du coaching en trouvant, hein. Ça laisse du pick Thresh... Oui, mais le Thresh, tu peux le pique, mais c'est en réaction à la botlane. Genre, il va pique Zaira, tu vas prendre un Thresh Tenderlord avec un Jean, tu vas flash in botlane, tu vas lui mettre un kill level 2, tu vois. Là, il a pick Thresh blind. Donc Rengar n'est pas... On s'en fout de Rengar, c'est nul. Ton but, ça va être vraiment d'enchaîner les ganks avec ton Thresh, etc. Et ton jungler qui vient à l'interne. Ouais, c'est ça. Tu veux le counter-pick avec le Thresh, tu veux pas le pick comme ça. Mais là, entre le non-banrengar, le pick Thresh, on est vraiment sur une champ select atypique. Ouais, c'est ça. C'est les seuls... Je crois qu'ils ont des problèmes de... C'est normal à ce niveau de jeu, tu peux pas te permettre de pas jouer tous les persos les plus forts. C'est pas possible. En tout cas, si tu finis pas ADC de PSG, t'auras peut-être une autre place ailleurs. Attends, mais là, c'est... C'est un Brom... Après, Dreams, c'est... Tu vois, c'est comme Ignar, un peu, le style. Genre, Ignar, il va sortir un Tariq, mais ça va être un Strumon. Le Tariq, Ignar, quoi. Dreams, à l'époque où Brom, c'était meta, il jouait que ça. Toutes les solos qu'il jouait, c'était Brom, Lushan, avec Yuki, quand on les croisait en solo queue, c'était que ça. Du coup, Bucklane, ça va être super intéressant à regarder, parce que ça va être un matchup super aggro. Un matchup qu'on voit pas souvent, en plus. On va voir lequel ADC arrive à pick. Il y a Jin qui open. Logiquement, ça serait Jin. Sauf que Jin, ça a pas de mobilité contre Brom. Donc, tu peux te faire catch. C'est risqué. On a le pick Corki. Corki c'est safe contre tout un peu, mais il y a raise open. Ils font ban raise. Ils ont last pick. Normalement là, ils devraient ban raise. Après, t'es bien contre tout avec Corki. Là, ils ont bien joué sur la draft, parce qu'ils ont pick le Corki avant les bannes. Normalement, ils devraient ban raise. Est-ce que Koscu joue raise ? Oui. Je pense que oui. Sinon, ça sera abusé. Pas de ringar, pas de raise. Ils ont first ban raise. Ils ont ban classique. Là, c'est un peu bizarre la draft. Il y a pas... Ça joue du full aggro en botlane. Qu'est-ce que c'est ? Brom, Varus, c'est pas fou. Varus, c'est fort en lane, mais Varus sans support range, ça reste... Un peu bizarre. Si il se fait all-in par... Imaginons qu'il y a une lanterne. Flash-in de trege sur Varus, tu peux rien faire. Le Brom peut pas l'aider. Tu vois quoi ? Comme ADC du côté de Millennium, Teta-Jean ? Normalement, ça serait Jean, mais Brom, c'est bien contre Jean. Mais logiquement, oui. Les deux AD sont trop broken. Le but de létalité, ça te donne trop trop d'avantages. C'est même pas comparable. En fait, c'est pas top 1, Jean, Varus, top 2... Là, c'est god tier, Jean, Varus. Tier 1, 2, Ashe. Et après, le reste, c'est vraiment si t'as plus rien quoi. Tu disais que le Gorky avait peur de rien. Au final, il y a deux bannes. Il y a Rise d'abord... Ah oui, non, mais ça, c'est des bannes de confort. Le ban de Casio, c'est parce que Cosglu, c'est un TP Casio. Il joue que ça. Du coup, parce qu'en soi, le match-up, tu peux le jouer, mais ça avantage à Casio en early. Du coup, s'ils peuvent se permettre d'en plus enlever les avantages de Casio early, là, ils sont bien. Là, ils ont bien Drave pour la midlane. Le reste, c'est normal de le ban parce que ça domine Corky. Et là, on est à ban Ziggs, du côté de Missfit. Ah bah là, c'est un Missclick, là, du coup. Je pense que c'est un Missclick. C'est peut-être la strat de Millenium de jouer Ziggs ADC. C'est une MFAD qui vient de tomber. C'est une MFAD qui vient de tomber, là. Ah, c'est une MFAD. En vrai, c'est bien, parce que tu mets le E, avec Brom. Ah ouais, le R, tu le bloques. Ouais, mais il est gros, le truc, ça passe sur les côtés. Ah, mais ça passe un peu, mais c'est pas grave. Est-ce que tout s'arrête ou ça passe sur les côtés ? Ça, je crois que ça passe un peu sur les côtés, ouais. Ouais, bah on verra ça. C'est une interaction qu'on n'a pas eu l'occasion de croiser avant. On verra ça. Au pire, ça finira en assise du jouant. Et sinon, on a... Du coup, on a le Picshane normal. Il y a Fiora qui est... Non, les ban. Ouais, ils ont ban Fiora et Picshane, donc ils ont appris l'avantage. Katarina encore contre Corki. Ça veut dire que c'était pas du Troll. C'est vraiment le Pic que tu sors s'il n'y a pas Ryze, en fait. C'est ça. Si tu maîtrises après, il n'y a pas tout le monde qui maîtrise Katarina, parce que c'est pas... Tu peux pas la jouer en solo Q, elle est toujours ban. Après, comme on l'a vu, il ne faut pas tenter les Rv1 avec ça, mais il faut... Ils ont ban Fiora, mais... Tu vois, Maokai, c'est pas... Maokai, c'est bien contre Shen. T'es content d'avoir Maokai Shen. Le matchup se vaut. Mais c'est pas Fiora, quoi. Du coup... Ouais, c'est... Je sais pas, la draft est un peu bizarre. Je sais pas ce que ça va donner MF AD. En vrai, MF, il y a moins que ça soit top 3, parce que regarde avec la bulle de létalité... Le bulle est tellement broken que s'il y a un AD avec létalité, il sera dans le top tier 1. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, Rengar, qui a pas du tout été pick ni ban. Ça, je sais pas. Est-ce que les deux... C'est impossible, je... Les deux joiners ne jouent pas ? Je sais pas. C'est pas normal, je suis persuadé. Ils sont pas assez rodés autour du perso, je sais pas, c'est bizarre. Je suis persuadé que c'est pas normal, mais tu peux pas être en Challenger Series et ne pas savoir jouer Rengar, tu vois. C'est vrai que c'est... Mais bon, normalement, c'est meilleur que Ellie et KZX, quoi. Le perso est broken, tout simplement. En tout cas, c'est sympa d'avoir une botlane différente sur cette game. Ouais, clairement, la game va être... Je t'ai dit, pour moi, ça va être une game un peu chaotique et on le voit déjà au pic. On a déjà du Thresh contre Brom en botlane, avec une MF AD. On a Lee Sin Katarina contre Korki, KZX. Donc c'est du fou kill. Ça va être le zoo, cette game. Ça va faire de partout. C'est la game du zoo. Ouais, c'est ça. Et la camp de fiesta, c'est annoncé. Déjà, ils vont être un peu moins bons en décisionnel, à mon avis, que les autres équipes. Et en plus, ils ont des persos au solo queue, full kill, jumping et tout. Donc je pense que cette game, elle va être intéressante à regarder, dans le sens où... Pas le sens stratégique, mais ça va être marrant à regarder. Mais dans le sens où il y aura peut-être des barons qui... Ça va être le zoo, il va se passer des trucs de fou et tout. Des gros fights aux barons et tout, des gros retours sur les matchs. On a Korki contre... C'était quoi déjà ? C'est quoi ? Korki contre Katarina. Je pense que c'est un peu un skill match-up. Je dirais que Korki a l'avantage en early, mais Katarina, elle peut te surprendre sur un all-in level 3. Après, elle a été fed, mais c'est vrai que ça peut quand même surprendre. Mais je pense que Korki a quand même un avantage. Katarina, c'est vraiment le pick. Bon, on n'a plus rien. Pick Katarina si tu la maîtrises, et si tu clutches, on peut snowball le truc et tu le détruis. Si tu t'arrives à faire les bonnes décales, c'est parti pour la game. On a un start long sword. Yuki a pris l'arbre défensif pour la regen parce qu'il joue avec un support mêlé. Du coup, t'as besoin pour le Thresh quand il va de poke et tout. Katarina qui joue Ignite n'est pas TP. Il joue vraiment pour le kill. C'est ça qui donne l'avantage aussi, c'est que Katarina joue Ignite pour mettre le kill sur Korki. Parce que si elle n'avait pas Ignite, elle n'a vraiment aucune chance de... Elle ne peut pas faire peur au Korki. Encore une fois, un starter Dark Seal donc c'était pas juste du disrespect pour... C'était Selfie. C'est vraiment peut-être un standard au niveau de Katarina. Y'a rien de mieux. En fait, sur Katarina, tu veux quoi, les bots mais ça sert à rien. Y'a des B-longs qui vont partir directement sur le... Ouais, y'en a qui font mais je pense que ça, ça a été théorie-crafté quand c'est mieux quoi. C'est vrai. On a juste sa cover normalement. Korki qui s'avance un peu parce qu'il est range du coup, il peut se permettre de s'avancer. Kha'Zix qui... Attention, là, c'est une bête. Ils veulent prendre l'info. Ils veulent ward le red buff pour voir où Kha'Zix le start. Parce que Lee Sin après, il peut invade facilement le Kha'Zix. Si Lee Sin il a l'info sur le Kha'Zix, il peut l'invade facilement. Donc tu veux... Ils ont pu posé une ward ou pas ? Je crois pas. S'ils ont posé leur ward. Donc il a l'info, il va savoir où le Kha'Zix start. Il va pouvoir invade l'autre side. Logiquement, Kha'Zix devrait pas aller dans l'autre side. Il devrait clear. En plus, il start pas bleu. Je sais pas, c'est quoi leur... A mon avis, leur plan, c'est quoi ? C'est que Kha'Zix, il fasse red buff et il aille gank bot. Enfin, il fasse red buff, blue, gank bot. Logiquement, ça serait ça. Mais là, contre Lee Sin, il devrait start... Il devrait start blue, à mon avis. Et soit invade le red adverse, soit il laisse le side top side et il essaie de faire un gank bot ou quoi avec la lanterne, flash E ou quoi. Parce que ça va être un gros avantage à Thresh et... Ça se fight déjà de lvl 1. Un gros avantage à Thresh et Thresh Miss Fortune en botlane parce qu'ils ont double range contre un melee. C'est très très dur de jouer dans la meta actuelle avec un support melee. Il va falloir vraiment qu'il clutch. Tu vois, tu vois. Il peut rien faire. C'est un no match au niveau de la botlane. C'est la première fois qu'il joue. C'est la première fois qu'il joue. Il a peur de tenter un peu des moves risqués. Il a pas envie de ruiner la game. Mais en soit, Lee Sin, il peut toujours invade Kha'Zix. Du coup, Kha'Zix est content là parce qu'il récupère son double buff. Il va être autour du bot side. Il va faire le crab. Et après, s'il a botlane Miss Position ou quoi, il peut setup un truc avec le Thresh Flash In ou quoi. Là, il va récupérer le crab. Là, il est bien Kha'Zix. Là, il s'en sort bien. On a les deux junglers du côté du bot side. Kha'Zix qui fait le carapater. Peut-être se diriger vers un gank mid comme la dernière fois. On va voir. Les deux personnes ont des jump au mid. C'est très très dur de gank le mid. Botlane, ils vont mettre full pressure. Comme ça, Kha'Zix, il est tranquille. Parce qu'ils ne pourront pas décaler. C'est Kha'Zix qui va invade Lee Sin au final. Parce que ça, botlane est en full push. Du coup, le Thresh peut décaler directement. Parce qu'en soit, c'est pas un match-up. C'est pas one side. C'est pas Lee Sin, il détruit Kha'Zix. Si Lee Sin, il invade Kha'Zix pendant qu'il fait un camp. Il peut lui mettre la pression, le tuer ou quoi. Mais si c'est lui qui a la pression de la botlane. Du coup, il peut s'avancer. Prendre la visue sans se commit. Il a ward le red buff du Lee Sin. Lee Sin, je pense pas qu'il aille bot. Ça sera une perte de temps. Ça va se jouer que au farm. Je pense que la game va être plate un peu. Ça va se jouer au farm. Et level 6, ils vont tenter des trucs autour du mid. J'imagine. Il va falloir attendre le package de Pretty pour voir ce qu'il fait. Je pense que ça va se jouer beaucoup sur la botlane. Il est sur le mid. Top, ça va être du farm. Yuki qui est déjà super low. Ils ont réussi à mettre pas mal de pocs sur Pinoy en vrai. Pinoy qui est très low. L'exhaust. Il flash le tôt. Le flash in. Bon exhaust de la part de Narskaren. Yuki, Yuki. Et c'est bon, ça disengage. Et Steel qui arrive sur la botlane. Y'a plus de flash sur Braum. Le haut. C'est le premier kill qui est sécurisé par l'équipe. Millennium. Là, ça les met trop bien. Parce que là, ils ont déjà un avantage de lane. En soi, ils étaient déjà mieux. Et là, il va revenir avec plus de gold. Il va prendre double sword et tout. Peut-être le truc de peigner directement. Ils vont push la wave. En plus, Yuki va se prendre 10 CS. C'est très bon move. Ils ont trop commit. Ils avaient fait un bon trade en vrai. Yuki et Dream, ils s'en sont bien sortis sur ce trade. Normalement, ils ne devraient pas avoir l'occasion de pouvoir trade back. Genre, ils se prennent des Q, ils se prennent des E et les autres ils back et c'est fini quoi le trade. Il fait le bon trade mais le flash c'est un peu trop agressif. Ouais, ils sont allés beaucoup trop loin. C'était soit tu all in. Mais il avait encore son exhaust. On va revoir ça. En fait, c'est Pinoy qui a mal joué un peu sur le trade early. Y'a le Q spell de Dreams qui va passer sur Pinoy. Là, ils sont bien. Ils auraient dû arrêter. Ils avaient l'info. Ils avaient l'info. Ils avaient l'info. Ils avaient l'info sur le Kha'Zix. C'est parce que l'Ulysine, il l'a croisé dans la jungle. Il fallait même pas commencer à mettre des stacks. Ouais non, il fallait juste back. Ils ont eu normalement qu'à dire. Je sais pas s'il a pas call ou quoi. Normalement, il doit dire Kha'Zix bot side, Kha'Zix bot side, bot jungle. Fightez pas quoi. Normalement, ils auraient jamais du chase. S'ils n'ont pas l'info, je peux comprendre. C'est un move, tu peux grid un peu, essayer de le prendre. Normalement, tu ne grid pas en team. Tu joues SAF, tu joues stratégique. Et là, en plus, ils avaient l'info sur le Kha'Zix. Donc, je comprends pas pourquoi ils sont allés aussi deep. On a une veille de Katarina Elysine sur Kha'Zix. C'est là qui est en train de faire ses golems. Ils sont pas vus. Ils sont en train de le trap. Ils ont peut-être l'OS. Oh ! Steel qui a son flash, mais ils ne pourraient pas s'en sortir. Super bien joué de la part de Kha'Zix et Kha'Zix. On voit qu'ils arrivent à jouer ensemble. Et il a flasha autant plus pour essayer de planter le Q. Ils arrivent et on voit qu'ils arrivent à jouer ensemble. Donc ouais, au final, j'ai l'impression que c'est des joueurs qui vont bien aimer jouer ensemble. C'est le même style de jeu. C'est du top solo Q qui jouent à des persos agro et tout. En plus, ils vont essayer de dominer un peu par rapport à ça. Ça va se jouer beaucoup autour de la midline avec Koskyo et Kadir, je pense. Genre, c'est un peu des joueurs qui vont essayer de cliquer de clutch quoi. Ça va pas se jouer stratégique cette game. Ouais, ça va être vraiment difficile. Ça va se jouer sur du solo carry. Top, il va farm. Enfin, top, ça va être une guerre de farm avec des TP et rien de spécial. Wattline, il faut juste pas grid et il faut attendre le jungler. Et mid, ça va être du 2v2 qui va réussir à mieux jouer. Et là, on voit Koskyo et Kadir qui arrive à être plus décisif sur l'hard code. Il y a aucune communication aussi de la page. C'est ça, Preti avec le coréen, on dirait, il se parle pas. Normalement, tu vois plus le mid qui a dit qu'il va pas marcher dans sa jungle comme ça. Sauf s'il lui a dit ouais, il a back, on sait pas trop. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment des gros problèmes de communication entre Steel et Preti. Parce que c'est pas normal de se faire invade comme ça sans avoir l'information. Normalement, tu vas pas dans ta jungle si tu vois pas Katarina. Ils avaient pas d'information sur lui ici, ils avaient pas d'information de Katarina. Il est quand même allé dans son topside jungle vers le red buff. Le Kha'Zix qui prend le crab, il va essayer de setup pour le Drake. Mais si Kadir joue bien, là il va jouer autour du bot normalement. Avec Katarina qui peut décaler vu qu'elle domine le mid maintenant avec le kill. Katarina, elle va décaler, ils vont mettre de la vision. Il faut qu'il prenne la vision dans la river et qu'il joue pour le Drake. Parce que là, je pense qu'il détruit Kha'Zix. Il lui met un level déjà. Alors là, s'il le croise, il le one shot. Il y a plus de flash botane en plus. Ouais mais c'est pas la lanterne, ils ont bien joué. Dans ce Kha'Zix qui reste derrière. Ils ont dans l'information sur Lee Sin, Kha'Zix, il est tranquille. C'était pas une bonne idée pour Lee Sin de se montrer en vrai. Il aurait pu mettre plus de pressure s'il s'était pas montré. Il a bien vu que le Thresh restait derrière pour lanterne. Donc il pouvait pas le gank. Donc là, il faut que Kha'Zix back. Qu'il achète ses items et qu'il mette plus de pressure au mid avec Kadir. Là, c'était un peu le gank du désespoir. C'est pas fou. Mid lane ça se regarde toujours. Kha'Zix met pas mal de CS au top. Et je crois que la lane push vers lui en plus. Je sais pas ce qu'il s'est passé mais... Je crois que Mimic a du mal à Last Eat. Parce que c'est pas un matchup où tu te fais dominer normalement en F1. Il se prend un level en plus non ? Il se prend un level. Il se prend un level et il se fait push. Il a mal géré, il a eu une mauvaise gestion de Mimic sur la TP. Parce qu'il y a aucun jungler qui est venu en top. Super mauvaise gestion de la part de Mimic. Il s'est livré à eux-mêmes mais je sais pas ce qu'il s'est passé. Il se prend 20 CS en plus rinv1 et la lane est en train de freeze. Steel ça fait un moment qu'il est level 5 quand même. Ouais ouais mais là ils se font dominer sur le topside de la map. Si Yuki et Dreams ils avaient pas fait ça, ils seraient terminés. Mes suites seraient vraiment devant. Il faut juste que Yuki et Dreams ils force rien en fait. C'est la seule lane qui peut gank Steel. Avec la lanterne et tout. Il est toujours stack au level 5. Il a pas ses dégâts isolés. Ouais c'est ça, c'est le up du Q. C'est ça. Et ouais bah top, il se fait détruire en V1 tout simplement. Et pourtant c'est un matchup. Alicine il est vu là, Alicine il est vu. Steel qui a l'invade. Il est pas 6 hein. Même si c'est lui qui l'invade, Alicine il l'upuie son Q spell. Normalement il devrait désengager le raid parce que... Il a juste à laisser le raid reset et... Il a pas encore ce soutien de la part de Koskyo donc il faut faire attention. Il a bien joué, il a pull le raid sans le reset. Et bon Steel qui invade level 6 ça fait pas peur quoi. Il y a aucune possibilité de le kill. Si il se prend un Q spell il est mort hein. Il se fait kick. Q spell c'est du one shot. En plus il y a l'ulti de Shen. Là ils sont trop bien misfit hein. Ils ont... Oulala qu'est-ce que c'est que ça. Ça ça devrait pas fonctionner ça. Il devrait y avoir une ward hein. C'est pas normal hein. Oh les dégâts, t'as vu les dégâts. Il a failli le 100-0 en 2 secondes. Même bots se font dominer mais c'est parce qu'ils ont grid. Peut-être que grâce à ça ils vont pouvoir récupérer du coup Sedrake. C'est pas... C'est pas... Ça c'est mauvaise gestion des wards de Qadir et Qosq. Ils auraient plus du jouer. Parce que botlane c'est normal de se faire dominer parce qu'ils sont contre double range. Donc c'est normal qu'ils se fassent push et qu'ils perdent la vision. Mais au mid ils auraient du jouer plus agro sur le Qwarki et sur le Kha'Zix. Il lui mettait un level. Il aurait du push le mid avec son mid laner. Aller bot river, mettre des wards partout, des pink. Aller invade la bot jungle de Kha'Zix. Comme ça ils ont l'info pour la botlane. La botlane peut jouer un peu plus agressive tenter un all-in. Kha'Zix joue pas super bien la map là. C'est bizarre qu'on n'ait pas eu un move, un petit bait avec le Shen notamment. J'aurais pu voir la bot enemies feed bait et puis faire un 3v3 ou un 4v4. Kha'Zix aurait du jouer sur le bot side là. Prendre la river et... Il peut invade hein, il a aucune chance de mourir. Il laisse trop le Kha'Zix farm en fait là. T'as un level d'avance sur les junglers. Le top il a déjà du farm d'avance donc il s'en fout. C'est un peu bizarre ce qu'il s'est passé. Kha'Zix est un peu fébrile sur... Il aurait pu jouer plus aggro et contrôler la drake. Il est double du farm quand même. C'est insane hein. En fait y'a des trucs qui ont pas trop de sens parce que c'est pas sensé arriver quoi. Tu peux pas te prendre un level comme ça top sur un TP et te prendre 20 CS. En fait c'est normal, double range. Ils ont juste à jouer SAF. Kha'Zix vient ils peuvent kill si le mec grind. Et puis y'a eu le petit log en early de la part du team. Meade il va faire push parce que c'est Katarina contre Corky. Mais y'a un potentiel de kill avec le jungler. On le voit là l'agression de Koskyo. Il contraint, il a fait utiliser l'ignite. Preti il est content là. Preti aurait peut-être turn avec une exos non ? Non non non. C'est mieux qu'il tempo l'ignite. Il a la triple potion de corruption. Là c'est bien joué de la part de Kadir de venir... Parce que là en soit il est derrière Koskyo. Kadir, Kadir... C'est un peu overkill le TP de Shen. Shen avait pas besoin de TP mais après il est tellement bien qu'il peut faire ça. Ça lui coûtera absolument rien. Ouais il va y retourner. Maokkai qui est en train de faire les golems. On ne sait pas pourquoi. Je crois qu'il s'est trompé de lane. Il a oublié sa smite hein. Je sais pas ce qu'il fait ici. Maokkai il est en train de haunt setgate. Il a perdu ses mains hein. C'est... Je crois qu'ils s'est trompé hein. Il a parlé chinois. Ils ont cru que c'était un coréen. En fait il est taïwanais ou quoi. Y'a un truc. Je sais pas. Ils vont perdre la T1. Ouais mais c'est... La setgame il est pas... Je comprends pas. Ils font n'importe quoi hein. Attention hein. Les Kha'Zix qui... Peut-être... Les Korins ils sont perdus mec. C'est pas normal euh... Ce qui se passe là. Ou bot lane. Bah bot lane il farm. Il aura sans plus de full létalité dans tous les cas. Donc il s'en fout hein. Dès que t'as la tier et la Yomu. Tu mets tes dégâts dans tous les cas. Peu importe ce qu'il y a en face. Peu importe ton farm. Peu importe ton farm. Facilement farm au QO. Qu'à dire il est tellement devant là. Là normalement il doit snowball la game tout seul hein. Le prochain drag c'est impossible que ça soit Fnatic... Euh... Normalement il peut dominer euh... Il peut one shot Kha'Zix en perma. Il a fait d'état bin ninja en plus. Donc il est bien contre le Kha'Zix. Ils ont full auto-attaque et tout avec le Korki mid. C'est les mères boîtes là-dessus. Donc Kadir qui se dirige vers la bot lane. Peut-être un mot à faire là-dessus. Katarina qui vient d'acheter un item à 1650 d'un coup. Donc euh... C'est un gros powerspike là. S'ils jouent ensemble avec Kadir. Ils peuvent dominer euh... Ça c'est... Ça c'est n'importe quoi hein. Demilium. Ça c'est clairement n'importe quoi hein. Est-ce qu'on a le package sur Korki ? Misfits... Là il met un Q là. Mais c'est n'importe quoi hein ce qu'ils font hein. Oh la 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 la. Lorsque Yoren qui est pris à partie il va peut-être flasher out. On a la Valk package de Korki qui revient dans le team fight. CosQ, CosQ, CosQ. Le premier kill. Il utilise Pinoy mais il va toucher que le support. Il va pas toucher les donnes dans le creux. Katarina qui jump sur Pinoy. Pinoy qui a son flash mais pas son heal. Oh la 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 il s'en sort avec un HP. Il se fait tuer. Ça va aller du reset. Il va prendre tous les kills normalement hein. Il va... Ok voilà. Encore un. Oh la la. Mais 3 kills pour CosQ sur ce move. Non mais normal c'est n'importe quoi. Final Millennium niveau. Mais c'est super faible hein. Je m'attendais quand même pas à un niveau... Même nous avec notre team on est bas je crois hein. Doucement doucement. Non non mec. Là je peux t'assurer que là c'est très 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 faible hein. Ce qu'ils sont en train de nous proposer. Ils sont en train d'invade la jungle. Alors que Katarina et les signes sont trop bien. Oh la la. What was that ? Yuki qui a un peu de choc mais bon. Ça va pas trop changer l'issue de la game. Là c'était un peu... C'était un peu du troll là. Ce que nous a fait Millennium. On regarde le replay. C'est n'importe quoi. Ils ont pas besoin d'être là. Ils se regardent devant ça. Ils peuvent pas être là. Ça marche tranquillement de jungle. Ça se prend des gros Q-spell et ça se fait catch hein. Ouais ils peuvent pas être là hein. Classique. Ils s'en sortent bien en vrai. Et Katarina a pris du temps avant d'arriver hein. C'est... Corkia et son package du coup il a pu prendre un kill en venant avec le package. Petit Pinoy il a un peu... Peut-être un peu trop gauche mais après c'est toujours de savoir. En vrai il aurait visé le pit. Ils auraient plus turn le truc. Mais bon dans tous les cas le move c'est pas de sa faute quoi. C'est Millennium qui fait de la merde. Lui il est arrivé un peu en retard. Il a mis son ultier. Parce que Millennium fait n'importe quoi hein. Il devrait jamais être en train d'invade la jungle quand ils sont derrière comme ça. Contre un Brom Lee Sin dans une petite... Dans la jungle. Tu peux pas faire ça hein. Y'avait rien à prendre en plus. La vision tu t'en fous hein. Tu prends la vision reverse ça suffit largement. Pour patch les lanes en early. Y'avait même pas de trinquette rouge donc tu sais même pas où tu marchais hein. C'était vraiment... C'était un suicide. C'était n'importe quoi hein. Mais je te dis hein. Pour moi c'était attendu hein. Si on prend des joueurs coréens faut que... Faut que tes 5 fakers... Tu vois qu'ils parlent pas la même langue. Si c'est 5 fakers ça va on s'en fout qu'ils se parlent pas. Mais là c'est... Les mecs on voit qu'ils font n'importe quoi hein. Genre l'autre il dit euh... Invade. L'autre il dit euh... Invade. Ils savent pas trop ce qu'ils font et... Ils se retrouvent dans la jungle adverse et ils se font double kill et c'est terminé. Genre ils... Ils ont aucune idée de comment se parler ou quoi. Parce que la petite invade pour aller voir des vrais adverses ça c'est un truc classique. Mais aller jusqu'à faire le tour dans la jungle euh... C'est incroyable. Sans avoir la vision sur la bonne nouvelle. Tu peux voir que là... Misfit c'est pas une team aussi... Ils sont pas très très forts parce qu'ils snowballent rien sur l'avantage hein. Ils mettent que 1k gold alors que... Millenium se suicide en permanence sur eux hein. Kha'zix en 0-2 en early normal la game est terminée hein. Pinoy il s'en sort bien avec ses kills grâce à ses ultiers. On a le Kha'zix qui continue d'invade alors que s'il croise l'issine il se fait détruire hein. Et y'a pas de... 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 Y'a pas de flash sur Pinoy. Y'a pas de flash sur les deux hein. Par contre ils auraient pu voir les deux. Y'a aurait pu kick... Ouais tu vois ils ont peur hein. Ils ont peur de jouer le... Là il aurait pu kick le mec dans le mur, le mettre un cul. Chen et TP ils taunt le Thresh et ils tuent les deux hein. Mais tu vois il préfère jouer SF. Après il a raison tu vois. C'est des... Ils sont un peu fébriles mais au moins ils gagnent la game. Ouais au moins ça va peut-être... Il va falloir apprendre à jouer plus avec tes moyens quoi. Parce que tu vois en early il a pas assez snowball alors qu'il était déjà bien. Wouah ! Il lui a mis un kick à 828 je crois. Wouah ! Il rigole pas hein Pinoy. La... La... La lethalité là c'est fort hein. En vrai y'a moins qu'MF là après ce match. Y'a plus de monde qui se dit ah putain MF en fait c'est pas mal hein. Ouais c'est sûr. La lethalité tu vois c'est parfait mec c'est... Le bulletinité il est tellement... Il est tellement puissant par rapport aux autres parce que c'est n'importe quoi hein. Il mimique qui récupère le premier tour de la game. Les décales de Chen hein c'est... C'est normal. Ah ils ont même pas pris le T1 ? Non. Là ils ont voulu la poche mais ils ont pas pu avec le crit. Ça a pas de sens hein. Lui il va faire un drag tranquille. Lissin a pas recall, il est resté mid HP. Le 2 recall direct et maintenant il recall. Je pense pas qu'il va tenter euh... Ah non mais là c'est trop tard il aurait dû recall après le move. Il fait le kick. Attends mais ils ont fait quoi ? Il a kick la botlane ? Il tente ? Ouh la la... Il a kick la botlane, ils ont kill. Mais c'est le top. C'est... Monkey qui a réussi à prendre la T1 avant eux. Ils ont pas fait le drag, ils ont pas recall. En fait le problème c'est que le Chen pouvait pas euh... Forcer la tour avec sa team. Ouais ouais mais ils auraient dû... Soit ils hardpush la T1, ils auraient dû prendre la T1 à 4 là. Je sais pas pourquoi ils ont back. Enfin la moitié de la team a back. Louss il reste avec 50% tri-bush, je sais pas ce qu'il fait. C'est... Là c'est... C'est laborieux hein sur les rotations des deux équipes. C'est spécial. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de kills quoi. Sur la main. Attends ils sont tous très bien. Avec un avantage sur la missavi. Ah non mais ils ont peur de jouer alors qu'ils sont trop bien. Mais ils ont peur de jouer. Juste clairement... Lissin aurait dû kick la misfortune parce qu'elle a plus de flash. S'il a l'info il est sûr et certain qu'elle aurait pas le temps de réagir quoi. C'est vrai dans les deux équipes. Enfin ils savent pas... Ils vont pas faire ce qu'ils doivent faire. Ils ont peur de... Le mec il a peur de faire le call, de rune la game et... Parce que... Là c'est en train de passer contre Millenium mais ça passera sur l'emplac contre Final Fantasy. Ah ouais clairement contre les autres équipes qu'on a vu avant là. Ils se font détruire hein. C'est... Tu vois qu'ils sont tellement bien, tellement devant mais ils utilisent pas ce qu'ils ont. Un spell loupé. Bon il va rien se passer. Pinoy qui part sur un Black Cleaver hein. Parce que le Black Cleaver proc à chaque bullet du R. Le Black Cleaver ajoute un proc donc quand je mets full R ça... Y'a plus personne qui a de l'armure. Ils ont en plus, ils ont un Kha'Zx jungle. Ils ont un core qui mid. Du coup si Pinoy arrive à mettre un bon ulti, ils peuvent les ace hein. Ça va chier. Même s'ils ont un avantage misfit, la game tu peux pas savoir ce qu'il va se passer. On pourra pas savoir quel team... Tu peux pas te dire ouais cette team est meilleur en teamfight là. Normalement ils doivent faire ça et gagner. Parce qu'ils vont pas le faire. Ils vont faire autre chose. Je pense que ça va se jouer sur une teamfight chaotique. Ou l'autre il va jump out, il va flash ici. Il y a un flash où. Il y a un flash où tu vois c'est ça. Avec un outil de Pinoy et ça change complètement la game quoi. On peut pas trop savoir ce qu'ils veulent faire. Tu vois là ils ont encore le... Les rotations c'est n'importe quoi hein. On a la bot lane qui bouge au mid. Alors que les T1 bots sont toujours là. Là c'est un kick de Kadir. Kadir qui a peut-être tombé. Steel... Kadir qui tombe. Ah non et Kadir qui ne tombe pas. Kadir qui ne tombe pas. Kadir qui ne tombe pas. Et Jisu est là sauvé. C'est un flash d'Epinoy pour essayer de faire bounce le Q sur le Shen. Et Jisu le sauveur. Il a pas réussi mais tu vois c'est le zoo ça a aucun sens. Les moves n'ont aucun sens là. On a Yuki qui push bot mais il bag parce qu'il a plus la vision sur la bot lane. Mais là tu vois la rotation mid est nulle de millenium. Mid ils devraient pas se faire catch. Ils arrivent quand même à se faire catch alors qu'on les voit bouger au mid. C'est le zoo hein. Et au final la kill il n'y a pas eu un seul kill. Y'a rien quoi. Ouais c'est ça. Mais normalement la misfit devrait pas être aussi avancée au mid. Ils auraient juste du back quand y'a plus la bot lane. Et normalement ils punissent directement et ils prennent la T1 bot tu vois. Genre ils fout le push bot avec le support et ils prennent la T1. Les backs sont un peu aléatoires, les mouvements sur la map sont aléatoires. Donc ouais tu peux pas y'a pas trop d'aspect stratégique là dans cette partie. Ça change les deux games qu'on a eu avant. Ouais clairement là c'est un niveau un peu plus bas. On va revoir ce move donc voilà y'a pas de vision à droite mais ça s'avance de trop. Le flash in the North Korean. Kadir qui fait la partie. Un petit de Shen qui va le sauver. Ça assure pas grand chose hein. La zone de Shen qui empêche Thresh de terminer Kadir. Et du coup ouais y'a pas de... C'est trop bizarre cette game hein. Parce que c'est l'autre top lane qui fait rien. D'ailleurs qui a réussi à avoir la T1 en premier. On sait pas trop comment. Et Kamau Kai c'est le perso qui a le moins de push de tour dans le jeu. On a la T1 mid qui va enfin tomber. Elle aurait dû tomber beaucoup plus tôt hein. Avec l'avantage qu'ils avaient en mid c'est du 3-0 Katarina, 2-0 Lee Sin. Avec un 0-2 en face sur le Kha'Zix. Normalement ils auraient dû forcer le... Ils ont un Shen en plus. C'est pas comme si... J'aurais pu comprendre si le Shen était en face. Mais là c'est eux qui ont le Shen. Normalement ils auraient dû dive le mid depuis longtemps et flash le tour. Donc toujours l'avantage au niveau du non. Il peut pas rester. Ohlala Kadir. Il a réussi à avoir le red buff hein. Donc ils veulent perdre Maslow. Ohlala Kadir, Kadir qui va tomber. Kadir qui s'est avancé alors qu'il a pas de... Koskyou qui a one shot still. Je sais pas s'il a les dégâts. Il a plus son ulti. Oh le flash taunt de... Avec l'arrow de Varus. C'est le zoo hein. Ça se fait dans la jungle. On comprend pas trop ce qu'il se passe. Qu'est-ce qui va le snipe ? On va pas avancer hein. On sait pas s'il y a un Maokai ou une MF. Tu vois que Pinoy il est toujours... Il est jamais là sur les moves. Parce que Pinoy lui il connait le jeu. Il essaie de jouer un peu plus stratégique. Il comprend pas. Il doit être là. Mais pourquoi il était là ? Qu'est-ce que tu fais dans sa jungle ? Reste ici. Et du coup ça donne des nouveaux kills. C'est ouais. C'est Katarina qui se fait. Au final ça va se finir sur Katarina qui va être tellement feed à cause de tous les moves random sur la map. Qu'elle va one shot tout le monde quoi. Il y aura même plus besoin de... De jouer. Le bon shield de Vro... Toujours on a toujours les T1 bot hein. 20 minutes l'été d'avoir... Les T1 mi des tops qui tombent avant la botlane c'est... Tu vois pas ça souvent. C'est ça. Je pense qu'il va se passer les Kadir qui se déplacent bot. Parce qu'ils vont essayer de forcer la tour. Kazex qui vient en counter gank. Donc... Sur le 3v3 si Pinoy se fait pas cancel, ils vont les détruire hein. Mais normalement ils devraient pas... Enfin ils devraient pas... Ils devraient pas... Ils devraient pas essayer de fight. Ils vont juste essayer de poc de loin avec des Q-spell de Varus. Ils devraient pas faire de hard engage hein. On a Koskyou qui décale au mid. Il a shove le... Y'a pas de ward en river. On a ralenti. On voit Kadir qui fait son red buff. Ah ils sont red buff non. Et Pretty qui va le récupérer... Avec... La Valkyrie tu crois ? Ah non c'est le dot du... Ah ok tiens. Et du coup Koskyou qui a one shot steal. Qui après s'en sort pas grand chose grâce à Tissou. Dans ce Karen qui est resté mais qui avait plus de CD. Mais il va s'en sortir quand même. Mais ouais c'est clairement... L'autre il est full wardé dans sa jungle. Il a pas de red trinket pour essayer de check avant de faire son red buff. Genre c'est une game de solo Q hein. Et la rotation bot lane qui est faite. Tite Pinoy qui est cancel. Ah c'est pas... Pinoy qui va tomber... C'est un dive... C'est pas terrible le dive. Normalement il se... Les autres vont pas punir mais le dive c'est trop forcé. Il est beaucoup trop forcé ce dive. Le Maokai qui a cancel le Shen. Donc ils vont chase. Attention dans ce Karen là t'es en train de chase avec 10 HP. C'est pas une bonne idée. Le dive était beaucoup trop forcé. Sachant que le Shen il était dans la range du Maokai apparemment pour se faire cancel. Le Maokai a même pas besoin de flash pour le... Pour cancel le TP. Donc c'est pas normal que le... C'était pas... Ils auraient jamais du dive hein. Le Shen devrait se cacher et après dire vas-y go dive maintenant j'ai mon ult. Et là ils auraient pu prendre doublé instantanément. Ils s'en sortent bien avec un plus 0. On a Preti et Steel qui trappent dans la jungle. C'est vraiment une game de solo queue hein. Genre comme ça et tout tu vois. Tu dis jamais que ça marche. Normalement c'est toujours wardé et tout. T'as de la vision. C'est quoi le Drake ? C'est un Drake de Cloud donc on en a rien à foutre. Après ils en ont déjà un donc... De Cloud avec Korki et tout ça peut être pas mal hein. Sur MF avec le passif d'MF... Tu cours très très vite. Avec Thresh... En vrai Thresh Mobilité avec double Cloud... Tu peux faire des gros moves hein. Si tu prends pas de dégâts, tu cours. Le mec il aura pas le temps de se sauver. Tu le flash in E et flash Lantern ou des trucs comme ça. Et vu le folklore de la game si on veut avoir... Ouais c'est ça. C'est bien d'avoir de la mobilité dans une game comme ça. C'est bien d'avoir de la mobilité dans une game comme ça. Décaler et sauver des moves. Du coup on a mis Korki contre Kaltarina bot parce que c'est les deux meilleurs persos pour le 1v1. C'est un mec qui joue safe. Il joue intelligent. Il a pas envie de risquer une mort et de perdre la game sur ça. Il préfère jouer safe et juste de clear les waves. On va prendre le drake au côté du côté misfit. C'est très très risqué quand même de faire le drake comme ça. Ils ont une MF hein. S'ils se commitent dans un drake du coup ils vont peut-être le donner à millenium. MF qui est un peu misposition. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils se ravancent. La lanterne qui permet à mes meufs de revenir dans la team fight plus rapidement. Et on a Koskyouk qui est en bas qui va peut-être plus loin que le drake qui est récuperé. Kaldir qui arrive à cycle drake au disengage là. Kaldir qui va se faire one shot ? Non. Ils ont tous laissé Mimik il est tout seul hein. Mimik est seul hein. C'est Koskyouk qui a zoné toute la... Koskyouk qui a zoné toute la background. Pinoï qui se fait ult. Super l'ulti de Pinoy qui met masse dégâts. Oh la la la. L'ulti de Varus qui snare tous les mecs pour aller plus loin. Koskyouk a solo win la fight pour misfit hein. Oh la la il a flash à volant l'antenne. Ouais la lanterne qui a pas eu le temps. C'est le joueur qui comprend le jeu et qui veut jouer intelligemment. Tu l'avais annoncé hein. Il arrive à s'en sortir hein Pinoy. Malgré ce que sa team fait un peu sur la map. Il arrive à faire les bons moves pour débloquer la game. Koskyouk il avait super bien joué dans le team fight parce que... Il a isolé Mimik qui a tp et qui a pas cancel son tp qu'il s'est retrouvé tout seul sur le drake. Koskyouk il a zone 2 mecs en bas hein. Du coup après ils auraient du disengage. En fait quand... Quand ils sont morts. Quand Koskyouk a split pour la backline. Et qu'ils arrivaient pas à prendre le kill ils auraient du disengage. On va revoir. Et regardez bien Koskyouk sur sa action comment il va zoner 2-3 personnes chez Millenium. Koskyouk qui est un peu late hein sur le move. En fait il arrive du mauvais côté hein. Koskyouk il aurait du arriver par sa river. Après il a eu le temps de se positionner Koskyouk qui est un peu back. En fait c'est Mimik je crois hein qui a troll un peu. A rester ici. Pourquoi Mimik s'est retrouvé tout seul ici ? Je sais pas ça. On va revoir ça hein. Kadir qui récupère le drake. C'est là on voit Koskyouk qui fait valk out. Si il laches Koskyouk. Il aurait pas du faire ça en fait. Si il aurait du rester avec sa team là. Mais ouais c'est l'util Pinoy en fait qui a juste turn le truc hein. Il a ice la team adverse. Genre en soi les assassins ils ont fait ce qu'il fallait faire dans le team fight. Mais Pinoy il a solo win le fight avec son air. Ils auraient du back out directement après le drake. Ils auraient du laisser Lee Sin mourir et... Tu vois ça fait un drake ils sont contents et les autres vont rien faire derrière. C'est pas comme si ils pouvaient faire le nage ou quoi. Et après le double fight de Northcuren là qui termine la team misfits. Du coup là ce qu'ils vont faire bah Kha'Zix il est très très mal dans sa game mais bon. En fait il a eu la spike level 11 donc il va être là juste pour POC. Il va rien faire dans la game à part mettre des spikes pour POC. On a Shen qui est envoyé au bot, il a son TP et il a son ulti. Après il a pas son TP du coup Mahokai il va pas bot. Ils vont essayer de commencer à contrôler la... Ils vont peut-être tenter un nage direct hein. C'est risqué c'est très risqué mais... C'est risqué mais c'est possible hein. Le problème c'est que là le Shen il va prendre la T1 bot et l'autre il a pas son TP. Donc il peut pas aller bot pour le counter. Le seul moyen de forcer... En fait il faut forcer le TP de Shen et après back directement. Là s'ils font rien c'est Shen qui va free push toute la game en bot. Donc là en fait Millennium est bloqué quoi. Millennium est obligé de faire un truc. Si elle fait rien Shen continue de push sinon bah... Là il laisse une T1 il faut rien ça continue de push. Il peut toujours pas aller bot. Il va aller bot mais il aura pas son TP. Du coup là c'est à Misfit normalement de forcer. Maintenant qu'ils voient le Mahokai aller bot. Ils savent que l'autre il a double TP avec lui il l'a pas. On voit que le Shen il se casse. Il part de la vision adverse comme ça ils peuvent pas savoir. Normalement là Misfit essaie de forcer un truc. Là il aurait pu par exemple jump in ulti de Shen. Essayer de mettre un flash kick ou un truc comme ça tu vois. Ils ont peur, ils ont peur de prendre des risques les deux teams. Ils ont peur et en fait si t'as trop peur de perdre la game au final tu la gagne jamais quoi. Dès que les autres font faire un move ils vont gagner dessus. Il faut oser tenter de faire des trucs. Misfit qui va récupérer du coup c'est dommage parce que Misfit ils ont 2 TP avantages. Grâce à l'ulti plus le TP. Et il laisse quand même Mahokai en bot sans TP. Il lui laisse push la lane comme il veut. Alors qu'ils auraient pu forcer quelque chose. Ils ne récupèrent rien. Koscu qui pourrait push cette tour qui le fait pas. Tu vois il perd 10 secondes. C'est sûr qu'on ne voyait pas les game down. Ils sont pas sûrs de ce qu'ils font. Ils ont pas bien setup la vision à jungle adverse. Ils savent pas décider sur les TP. Ils ont peur de forcer. Les deux teams ont peur de perdre en fait c'est ça le problème. Il va quand même se faire catch il va mourir. Il tempo bien mais Mahokai il peut rien faire là. Du coup il laissait up parfaitement sur la tour après un kill. Il les aide hein. Vous savez pas rotate venez ici je vous montre. Il leur a montré le chemin en top lane. C'est ça. Maintenant ils vont forcer le Nash je pense. En fait ils devraient forcer. Il y a plus de jump sur Kha'Zix. En vrai ils vont pas prendre le risque. Tu vois ils ont peur de prendre le risque. Ils pourraient peut-être forcer une faille. En vrai ils ont une chaîne donc ils peuvent le tank le Nash. Ils ont chaîne Brom mais ils peuvent le tank le Nash. Ils vont pas le faire. Faut pas le faire parce qu'il y a MF. Dès qu'MF a l'air. Hop tu back direct. Tu laisses le Nash. T'as utilisé l'ulti de MF. Tout le monde back. Tu reset. T'achètes tes items. Tu reviens. La MF a pas d'ulti. Tu forces un truc directement. Exactement. Tu sais que le Korki il a pas de flash. Pas d'exhaust. Pas d'ulti sur MF. Tu peux facilement forcer une fight. Et ouais les deux teams ils ont du mal à prendre des décisions. On a bien vu. Ils commencent à récolter ta plane. Après l'autre il looping. Au final il va sur la tour. Le Korki il va desf solo. On a pas de vision sur lui. Kha'Zix et Maokai qui viennent de back. Alors que la botte n'a pas de reset. C'est surtout ça. C'est punitif de fou. Quand tu récolter trop tard tu perds toute la vision. La Dreams il va pouvoir aller tranquille. Invade la jungle et full war tout seul. C'est l'autoroute là. Il prend toute la vision en H. On a le chain qui commence à push botte. Maokai qui est un peu late. Du coup la wave elle va être de son côté. Il va pas riposter du tout. Korki qui est top. D'autres qui arrivent à peine au mid. Kha'Zix qui va top. Les deux teams ont peur de jouer. Ca va se jouer sur un move un peu aléatoire en vrai. Parce que botte il va pas pouvoir push en AV1. Malgré son avantage. Il pourra jamais push sous la tour. Avec la Sunfire tu prends l'agro, l'outil te snare. Tu te fais détruire par la tour. Depuis tout à l'heure la team Misfit qui arrive à prendre une tour à gauche à droite. C'est pas ça qu'il va faire. Mais là ça va être de plus en plus compliqué. C'était les tours extérieures. Ils ont les Q spells de Varus. Varus qui met des bons Q spells. Il faut juste attendre là. Ils ont juste à prendre toute la vision. Varus il poke. S'ils ont un peu. On a le chain qui a recall pour acheter ça. Ouais ok c'est bon. Chain va pouvoir enfin débloquer un peu plus la situation. Il a sorti sa titanic. La Hydra. Donc il va pouvoir mettre masse dégâts sur le maokai. Et mettre un peu plus de pressur sur la botte lane. Maokai fait un bon move en vrai là. Il a shove la botte. Quand il a vu Chain back. Il a push la lane botte. Il a direct rotate. Tu vois du coup il est peu rotate sans utiliser son flash. Son TP pardon. Donc il est là. Sans avoir utilisé son TP. Ils prennent la vision à 5. Là ils peuvent back. Ils ont pris la vision. Ils peuvent back. Retourner botte. Et après il peut TP s'il faut. Du coup c'est bien joué de la part de maokai. C'est Chain qui aurait pas du recall mais après il a sa titanic. Attention on a un fight qui se commence. On a une engage avec l'ulti chain sur lui. Mimic est tout seul. Mimic il est invincible. Il est trop tanky. Ils ont pas de dégâts sur lui. Ah parce que Katarina c'est pas des dégâts constants. C'est un burst. Ah c'est bon. Mimic est tombé. L'ulti Pinoy. Il solo win encore une fois. L'ulti Pinoy sur plusieurs personnes. Preti. Preti qui récupère un kill. Jizu qui va aussi tomber normalement. Pour zoner la team adverse. C'est le chaos les team fights. T'en parlais mais les ulti de Pinoy qui sont game breakers. Qui retournent les fights à chaque fois. En fait il joue mal. Misfit joue mal. Il se commit sur les ulti de Pinoy. Pinoy comprend ça. Et il joue que comme ça. Que sur ses ulti. Il attend juste que ça commit. Et il balance son ulti au bon moment. Il est en train de solo win la fight. On le voit pas trop au stats. On a l'impression qu'il est pas trop sur la game. Mais il est en train de solo win la game. C'est les 3 fights. Où Misfit arrive à catch un mec et à prendre un kill. C'est Pinoy qui retourne le fight derrière. En prenant double kill avec son ulti. Là on a un mountain. On a double AD carry plus Kha'Zix. Donc le mountain il tombe très très vite. Il arrive à prendre la vision. On a pas d'ulti sur Shen. Mais on a les 2 TP. Je pense qu'ils vont envoyer les tanks au bot. Normal ils vont envoyer les tanks au bot. Ils vont se regarder. On va voir ce fight. C'est quoi c'est un air de Varus. C'est un jump in de Katarina. Qui flash in avec l'ulti de Shen. L'exhaust qui est bien placé pour enlever tout le burst. Les mimics fait son taf. Ils zonnent la team adverse. Et le problème c'est que Preti il arrive trop late. Et là c'est Pinoy qui solo win avec son ulti parce que les autres commit trop. En fait c'est comme une Zaira. Tu peux pas lui courir dessus. Tant qu'il a son ulti tu peux toujours te faire turn dans les team fights. C'est ça. Même si tu prends un kill. Tu peux prendre 2 kills. S'il reste MF. Tu peux te faire ace par ulti si tout le monde se groupe dedans. Là c'était une position parfaite en lane. Les 5 devant. Il a mis un ulti. Il a mis masse dégâts. Demain je peux pas avoir les dégâts des team fights mais là je pense qu'il y a que lui sur le graph. Et Preti qui fait des dégâts sur le support. C'est ça. Peut-être que la solution ce sera de vraiment essayer de trouver Pinoy mais... Il faut qu'ils invade jungle. Il a plus de flash après. Là c'est Akadir de clutch. Il a pas son flash aussi. Ou Dizu hein. Dizu qui a son flash. Un petit flank. Après bon. Si il est bot lane. Attention. Un petit trap. Un hook qui est parti en afrique. Ce hook là. Je crois qu'il l'a perdu. Il le trouve plus. Il l'a perdu c'est ça. Comment il a... Attends il a troll un peu son hook mec. Là s'il mettait le hook sur Dream c'était un kill. On a Shen solo bot. Le Maokai qui a recall. Je sais pas si il attend. Je crois qu'il attend à la base avec le... Comment ça s'appelle ? Le home guard je crois qu'il attend pour créer un move avec son home guard. C'est ce qu'il essaie de setup. Parce que regarde il bouge pas depuis tout à l'heure. Je sais pas s'il attend les gold ou quoi mais... Je pense qu'il est en train de setup un truc avec le home guard. Au final il est parti. Ouais il a rien acheté donc il attendait que ça. Ouais c'est ce que tu disais. Il attendait de voir ce qu'il se passait. Il attendait la wave et... Ouais les deux teams ils savent vraiment pas coiffé. Ils savent pas utiliser leur compo. En fait nous on s'attendait à une game vraiment... Un peu le zoo mais au final c'est juste deux équipes qui se regardent et... Ils ont peur de faire le premier truc et de ruiner la game. En fait tout le monde a peur de ruiner sa game. C'est ça. Là il faut que Kadir il ose un peu plus honnêtement. Parce qu'ils ont une MF qui a pas de mobilité. Ils ont pas trop de piles. S'il arrive à faire un flash in kick sur MF elle se fait one shot et Katarina c'est terminé. Y'a que MF qui fait des dégâts. Korki fait des dégâts mais il a pas le temps de les setup. Kha'Zix il pourra jamais faire des dégâts. En plus il a la pire game mais il est trop mal dans sa game. Bah ok bah il a pas de dégâts. Donc si Kadir arrive à clutch un kick sur MF ils peuvent plus faire de dégâts. Il win 100% la fight. C'est vraiment la pièce maîtresse hein. S'ils arrivent à avoir Pinoy c'est vraiment le free fight. De toute façon on le voit à chaque fight. C'est vraiment Pinoy qui les retourne. Donc on va voir ce que ça va donner sur les prochaines fights. Prattie il est toujours late hein. Surtout les fights. Ou alors peut-être Varus qui va poke MF à la mort hein. Mais c'est compliqué. Je me demande si Prattie peut pas mettre plus de pression en top lane. Parce qu'à chaque fois il va en top contre Katarina. Mais regarde par exemple là il est à les push. Et il la laisse... Je me demande si Prattie peut pas mettre plus de pression en V1. Je pense qu'il peut un V1 Katarina. Ah oui hein. Mais on l'a vu à chaque fois hein. Le Korki qui est tout le temps devant. En plus l'exhaust. Tu mets E auto avec... En plus il est à la rapid fire. Donc il peut mettre un crit de loin sur Katarina sans se commit sur elle. Tu vois. Il peut engager le fight en lui mettant un 30% sur la Katarina. C'est ça. Et en plus Katarina est obligé d'être au corps à corps. Donc l'exhaust... Je pense que Korki devrait mettre plus de pression sur la top side contre Katarina. Il devrait pas laisser clear la wave comme ça à chaque fois. Il devrait forcer l'auto attaque avec le rapid fire pour lui mettre des dégâts. Il est non qui prend la vision autour du Nashor. C'est ça. La game va être très très longue. Les deux teams ont peur de jouer. Ça va se passer sur un mec qui va tilt, un peu impatient, qui va se faire engage. Ça va être soit un gros catch de la part de Maokai ou même Korki. Ou soit un gros catch de la part de Lee Sin. Ils ont engagé le Nash. C'est ça. Bah voilà. Ils sont impatients. Normalement ils devraient être disengagés. Ils ont réussi à baître l'ulti de Shen. La rédemption. L'ulti de Pinoy. Dans ce cas, il n'a pas flashed out le Tone. Ça c'est du troll de Kadir qui a dash in. Il pensait à je sais pas quoi. Kadir qui a essayé de cancel le MF à temps de cette trotard. Superinted Dreams qui pump les deux tanks. Attention, le fight qui est à l'avantage de missuit. Flashdown sur Preti. Flashdown sur Preti qui va tomber. Jizu qui vient de solo win le fight avec un flashdown. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Pinoy qui peut peut-être retourner le fight. Oh, le Q spell qui a bam sur Shen qui a touché Varus. Attention, les 4 stacks qui proc. Flashout, il se prend le cul. Ohlala, ça se joue à rien. C'est tellement close. Ça se joue à 1 HP à chaque fois. Pinoy qui réagit instantanément. Tu le vois. Il est direct sur la mid lane. Il a 10 HP. Il est déjà en train de pêche la mid lane. Il va aller presser sur la T2. Je pense qu'il devait pêche. Il se ping là. Je sais pas pourquoi il est en train de décaler le top. Là, il a une petite hésitation. Là, c'est important. Il saurait prendre la T2. Je pense qu'il va quand même la prendre parce que les spawn timers sont longs. Tu vois Pinoy déjà avec ta réaction. Hop, il a fait une bonne fight. Plus personne n'en vive. Il y a peut-être reset pour pouvoir profiter du fait que Shen n'est pas là. Il aurait pu la prendre cette T2. Les autres, ils auraient pu rush Nash. Il a le passif. Il a un cloud. Donc, il peut revenir très rapidement. Il aurait pu soit la prendre, soit mettre au moins un petit 50%. En vrai, il n'y avait aucun risque que la team adverse rush le Nash derrière même s'il était late sur le recall. Comme je l'ai dit, il peut peut-être reset très vite. Pour foncer le Nash. Mais s'ils prennent trop de temps ou qu'ils se font poke, Kishen peut arriver avec son ulti ou avec sa TP. Je pense qu'il est un peu hésitant. Il n'aurait pas dû aller dans la jungle. Ils vont refaire le même move. Ils ont vu que ça a marché. Ils se sont dit bon, on va refaire. On va voir ce fight. Mais bon, ça peut... Tout commence de style qui va être très low. On a le Mokeh qui a récall pour le home guard. Il savait qu'il était en train de forcer. Varus qui est très très late. Un problème, c'est que Varus n'est pas là pour poke au début de la fight. Dans ce Keren, il aurait du clairement flash out. Il fait un flash out hook. Ils peuvent one shot le mec dans l'ulti de Pinoy. C'est-à-dire qu'il se commite trop sur Pinoy. C'était fini quoi. Après c'est Lzo, sa full fight. Celui qui a le plus de dégâts. Pinoy qui fait attention. Ah, t'as vu ce qu'il a essayé de faire ? Jizou a essayé de taune Pinoy et de flash sur Korki. Mais il a flashé un peu trop tôt. Du coup, il a pas touché Pinoy. Il a réussi à avoir Korki. Il a ce rebond qui change tout le fait. Je pense que c'était plus important de choper Pinoy que Korki, honnêtement. Il a regardé Korki direct sur la mid lane. Il va push. Mais après, imagine qu'il aurait continué toujours au mid. Sans ce move-là. Il s'est fait ping. Sans ce move-là, il perd trop de temps. Je te jure qu'il pouvait la prendre. MF avec le ZAD et tout. Attention, Dreams qui s'est fait catch. Il essaie de prendre la visite tout seul. Korki qui a suivi avec son W sur Dreams. Et Korki pinaille, c'est de l'overkill. Mais c'est pour forcer le Nash. Parce que la situation est bloquée. Là, ils vont pouvoir forcer le Nash. Dreams n'aurait jamais dû aller tout seul. Ils ont un blue trinket. Normalement, je jouais le blue trinket. Ils avaient le blue trinket sur Varus. Attention, Kdir pour le steal. Kdir qui a jumpy. Oh, Kosq. Il s'est fait lock par... Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Kdir qui a récupéré le Baron. Il a steal, il a kill. Il a choke. Mec, le Kzik, il a mis un smite à 2k HP. Il restait 600 HP après la smite. En gros, il avait genre 200 HP. Du coup, il s'est dit, il faut que je smite vite. Il s'est fait tuer. Il a eu le Nash et il l'a tué après. Et genre, il lui a offert le Nash parce qu'il a mis le HP. Et Kdir qui sauve cette team. C'est ça, c'est très, très chaotique cette game. Ça n'a pas de sens. Les fights, on comprend rien. 17 à 16. Là, les golds sont un peu even. Même si elles ne sont pas even. Ça ne veut rien dire. Parce que leur compo, c'est des compo à full burst. Genre, les deux teams ont assez de dégâts pour tuer l'autre. Même si les mecs ont un petit K gold d'avance. Style qui doit s'en vouloir. Il faut commencer à s'etap la vision. Ils vont prendre le raid. C'est super bon. Corki raid buff avec le Rapid Fire. Tu mets une auto de loin. Tu n'as plus que le raid. Ils vont commencer à mettre un peu de vision sur l'Elder. Ils ne vont pas pouvoir le faire tout de suite. Parce que là, il faut reset. Il faut attendre les cônes. On a une GA sur Shen. Pas sûr que ça change grand chose, honnêtement. Les mecs ont fait une mau au final. Personne ne fait ce recancestral. Il faut pas se faire one shot par cosq. Kha'zik sont 1,5. Mais bon, ça ne change pas grand chose. De toute façon, il est là pour mettre des spikes. Il ne peut pas faire grand chose dans cette game. Il est trop derrière. Il jump par russe. Il se prend passive bro. Mais il se fait OS. Il jump Katarina. Je pense qu'il se fait OS aussi. Et les tanks. Il ne va rien faire sur les tanks. Il n'a pas assez de dégâts. Il est plus là pour spike. Essayer de mettre un gros Q-spell sur Katarina. Et voilà, mais 18 qui lance... Non, non, il voulait faire la ward. Il est juste clear à ward. Bah du coup, ça va. Mais attends, mais là, je ne comprends pas. Pourquoi ils ne vont pas pressure ? En vrai, là, ils pourraient push facilement Millenium. Aller sous la tour avec Corki et des grosses pertes. Tu prends 7 ward, mais là, c'est beaucoup trop risqué de s'avancer ici. Il fallait attendre. Il y avait juste à attendre. Il attendait 5-10 secondes et il ne mourrait pas. Et ce n'était pas un âge perdu. Après, ils ne l'ont pas perdu. Parce que Qadir, il a clutch. Mais il n'aurait jamais dû faire ça. Ça aurait pu être la game. Au final, Millenium, il donne. Ce n'est pas terrible de faire un 50-50. Parce que Millenium pouvait win 100% la game. On voit Kostkyou qui a réussi à prendre un petit kill. Steel qui est très low. Il laisse tank. Il fait quoi ? Mimic a laissé tank. Oui, mais normal. Il mourrait en fait. Oui, je sais. C'est toute la team qui fait n'importe quoi. Mimic, il laisse tank Steel. Alors qu'il a 200 HP, mais Mimic est full HP. Mimic, c'est du full shock cette game. Il s'est pris 20 CS en FV1. Il s'est fait freeze sa lane. Et là, au lieu de tank le Nash, il est full HP. Il le laisse. Il a la lanterne qui passe. Il a la moe, donc il ne peut plus faire one shot. Son exo, de toute façon. Katarina qui va un peu s'essouffler en late game, honnêtement. Elle ne peut pas. Il y a deux maux, là on a trois maux même. Et les tanks, ben voilà, tu ne peux pas les tuer. Il commence à set up sur l'elder. Là, il y a une super position. Ohlala. Pinoy qui a choke son ulti complètement. Il aurait dû attendre plus longtemps. Il a laissé de... Oh, Norskuren le flash in ! Sur Koskyou qui zonira. Koskyou a son zonira. Korskyou a son zonira. Korskyou a son zonira. Norskuren qui va tomber. Si Pinoy avait son ulti, là c'était un ex. Pinoy qui va tomber. Et... Et c'est la débordade. La team misfit qui récupère. Pinoy, là c'est très très mal joué de la part de Pinoy. Il a ult dans le vide. Il a ult au milieu de la team fight. Les autres ont jump. Et l'autre il est resté derrière. Du coup il a ult entre les deux. Il a touché personne. S'il avait gardé son ult là, ils auraient pu mettre un gros ace. Parce que c'était encore une fois, misfit se commit dans la jungle adverse pour rien. Et Pinoy il aurait pu... En général il attend bien que la team misfit se commite. Il a voulu le faire pour pre-shot et être un héros. Les fights ont vraiment aucun sens. C'est impossible de savoir qui va win ou qui va lose. C'est ça. C'est pour ça qu'on bloque à un certain moment. Parce que tu as l'impression qu'il va faire ça, après il fait n'importe quoi. Arrête, le mec il va flash in. En fait tu peux pas savoir ce qui va se passer. C'est ça. Moi j'étais là, j'ai commencé à dire à Pinoy qu'il va avoir une super bonne setup pour mettre son ulti mate. Et en fait il le met dans le vide. Regarde, tu vas voir. Là il attend un peu qu'il se mette ici. Et il aurait pu... Là il mette un R ici. Tu vois c'était fini, la game était terminée. En plus il est commit donc il n'a plus du tout d'achat ou tout quoi. Et là il y a Korki qui... Je crois qu'il valkine pour tuer CosQ. Il se fait Instant Exhaust. Oh la la la. T'as Avarus qui flash in et il prend la plante donc il s'en sort. Là c'est Pinoy ils sont nulles par exemple. Il met un S. Il se fait flash tot. Quasi qui jump in c'est le zoo. C'est une game de solo Q. Ah ouais c'est... Quasi qui jump in après il sait plus quoi faire. Mais même les teams savent pas ce qu'il se passe hein. On a une double GA. Un Hemicide qui gagne parce qu'ils sont plus tanky là. Normalement ça va se fight pour l'Elder. Ils ont l'info sur le recall de Shane. Après il a son TP. Dans tous les cas il est tranquille. On a une grosse wave qui a été setup Millenium. Je pense qu'ils n'ont pas fait exprès. Il y a un slow push de fou donc Shane est obligé. Après il va le one shot. Ils ont commencé à engager l'Elder parce qu'ils ont vu Shane recall. Ça c'est un bon call ça. Par contre faut disengage instantanément hein. Si Shane TP il faut disengage. Ah il va pas tenter le 50-50 hein. Il faut aller zoner là. Il faut que... Il faut aller zoner le Lee Sin hein. C'est à Preti hein. Preti doit aller zoner le Lee Sin hein. Ils vont encore faire un 50-50 hein. Kadir qui réussit son smite ! Meme qui est au milieu de tout le monde. Steal pareil. Steal qui flash out. Kadir et Koscue qui sont dans la team adverse. Kadir qui va tomber sous l'ulti de Pinoy. Voilà ça se part dans tous les sens dans ce fight. Koscue qui récupère un nouveau kill. L'AGA de Shane qui le sauve. Kadir qui s'en sort un HP. Qui a smite le truc pour ce heal sur le dot. C'est l'AGA de Kadir mais regarde. Ils ont 200 HP hein les Millennium. C'est chaud. Preti qui essaye de flank. Et du coup c'est Dizon Cage. C'est pas fini hein. Oh la la mec c'est tellement le zoo mec. L'Amy Suite qui récupère ce Drake hein. Ils font encore un 50-50 hein. Mais ça par contre ça je peux pas comprendre qu'ils le fassent deux fois dans le même game. Ils font deux fois la même erreur dans le même game hein. Ils avaient juste à la tante machine. Et tu peux pas blame. Steel se fait Steel donc c'est un peu bizarre quand même. Mais ils peuvent pas le blame hein. Parce que tu peux pas à ce niveau de là c'est du 50-50. C'est nous qui avons engagé le Drake donc il est à nous normalement. J'ai pas qu'à dire hein. C'est pas normal hein. C'est pas normal hein. C'est pas Preti ce qui se passe là. C'est pas normal ce qui se passe là. Deux fois ils donnent un... Normalement Millennium à l'avantage. Parce qu'ils sont sur leur compo et ils sont meilleurs en teamfight. Mais à chaque fois c'est n'importe quoi. Preti qu'est ce que tu fais ici ? Pourquoi Preti est ici ? Preti devait être bot side river. Sur le Lee Sin en train de lui mettre full dégâts. C'est impossible au Lee Sin de faire quoi que ce soit contre le Corki. C'est à dire qu'ils jouent bien. Ils kickent le Kha'Zix derrière le Drake. Pour pouvoir Q spell le Drake. Et le smite Q. C'est ça avec l'indicution hein. C'est pas les Kha'Zir qui prennent l'utilité de Pinoy. Mais Kha'Zix qui flash out. C'est pas terrible hein. Le solo ult sur Lee Sin je suis pas fan. Là s'ils le mettaient là par exemple là c'était un Ace hein. Ca fait deux fois qu'ils regardent les smites pour pas mourir du death. Là c'était close hein. Et ici encore hein. C'est reparti. Encore avec la Manchester. Et c'est la design gauge. Ils font n'importe quoi. Ils devraient pas forcer les Drake comme ça hein. C'est... L'innum qui vit à cauchemar quoi. C'est... T'as compris ? Dreams quoi. On va s'arrêter. Du coup bah y'a le Nash qui va spawn soon. Mais ça va être recommencé hein. On va engager le Nash. Kha'Zir n'arrivait pas derrière. On l'avait annoncé au début. On est parti pour une game d'une heure et demie hein. C'est... Même avec le package. Pourquoi il va pas zone le Lee Sin ? En fait Corki il a juste à aller sur Lee Sin. Ils mettent pas trop de dégâts sur le Nash. Ils le font lentement. Il laisse Corki forcer le Lee Sin à back. Il lui met full dégâts. Il le tout shot hein. Le Lee Sin n'est pas tanky hein. Le Corki il a juste à aller sur le Lee Sin avant chaque fight d'objectif. Et c'est bon hein. Il a même ok qui top back hein. Pour contrer le Shen qui push. Là ça va repartir sur du Nash Dance. Full ward on va attendre. On a Shen. Après Shen là il peut débloquer la game parce qu'il ult Drake. Bah il l'a plus. Mais il va pouvoir prendre ZT1 parce qu'il y'a un mauvais back de Mimic un peu late. Je pense qu'il va l'avoir hein. Je pense qu'il va la face tank. Ouais il s'en fout. Ah ouais c'est... On en a là quoi. Après l'autre il shove la wave. Ouais il va rien se passer spécial quoi. Il y a les Zotto 8 à 50 qui se mettent. Dans ce temps la team Elinom qui est zonée. Il y a Misfit qui prenne la vision mais il y a genre 3 ger. Ouais il y a un TP derrière de Maokai. On a l'ulti sur Shen qui est lancé. Attention Yuki qui a pris la partie peut-être. Shen qui a TP sur le truc. Ils sont arrivés à avoir la backline. Norske Ren et Steel qui vont se faire one shot. 2 kills pour Misfit. Peut-être le 3ème sur Preti et Pinoy. Pinoy qui met un ult. Oulala Pinoy qui va tomber. Il a réussi quand même à prendre un kill. Il a réussi à bien s'en sortir. Là c'est très très bon move de la part de Kadir. Pour une fois il a fait ce qu'il devait faire. Il est parti sur la backline. Shen il a ulti. Il a mis un kick sur 2 personnes. Shen directement en Throne sur Thresh. Et sur Kha'Zix. Ils prennent le double kill. Ils vont push mid. Ils vont prendre l'inhib. Je... Ouais normalement ils devraient prendre l'inhib. Après ils ont pas... Ouais ils vont prendre... Il préfère secure le Nash. Il préfère secure le Nash. Après... Il n'y a pas de jungler 2 par zéro. C'est vrai la game est tellement chaotique que c'est mieux. Tu préfères prendre le Nash. Parce que la tour elle reste tu vois. Il n'y a pas de jungle. Il ne peut pas se faire heal cette fois. Je ne pense pas. Avec une petite Bertha. On ne sait jamais hein. Il n'y a pas de jungle des deux sides en fait. Ah ouais c'est ça. Il y a Mimik qui peut aller face tank. Après Varus normalement avec son kill spell. Oh là qu'est-ce qu'on va avoir là. Qu'est-ce qu'on va avoir. Le petit Varus sur Mimik. Et c'est à disengage le Nashor. C'est bien joué de la part de l'inhibition. Attention prête il ne faut pas se faire catch. Mimik il peut tanker. La chine de la part de Yuki. Il pratique qui va tomber. Du coup ils ont forcé. Peut-être oui. Koskyou. Koskyou qui grid un peu plus bien. Lozonia, Lozonia. Non Mimik. Oh là là il s'en sort bien. Oh le dash. Attends, c'est pas fini. Ils vont back. Au final il ne se passe rien quoi. Il a sa GA encore. Il a sa GA. Il a du backup. Pinoy qui arrive. Il va peut-être mettre un ulti de fou. Il a son ult là. Mais il ne peut pas le mettre quand les mecs back quoi. Il faut que les mecs se commit sur toi pour le mettre. Tu ne peux pas le placer comme ça. Mimik il va au déco. Il ne sait pas quoi faire. Il va engager. Il y a une grosse wave au bot qui push. Final c'est worse pour les mecs. Shenn il pourrait TP là. Shenn il pourrait TP là. Shenn il pourrait TP. Je pense que Shenn va TP sur le bot. TP carrément. Il y avait une grosse grosse wave. Il a son ulti. Regarde Kadir. Hop tu spell, tu spell. Ulti Shenn. Dash, kick. Attends il n'a pas plus kick. Shenn qui double taunt. C'est du one shot avec Koskyou. Et ici Pinoy et Preti. Pinoy qui met un point. Ils sont esselés. En vrai c'est le meilleur scénario possible. Il a réussi à prendre un kill quoi. Ouais c'est. En 1v5. Et bon après Millenium qui a quand même réussi à cancel ce baron. Il y a un nouveau call baron. Shenn il a fait ce que j'ai dit. Shenn il a TP bot sur la grosse wave. Mais il n'a rien fait du coup. Je ne sais pas qui a défendu. Ok. Ok qui a le temps de venir pour défendre. Il y avait vraiment une grosse grosse wave. Du coup un nouveau call baron raté. Et Yuki qui va tomber. Yuki qui fait un back recoil en plein milieu. Yuki qui a fait récupérer un deuxième kill. L'ulti chain pour le sauver. Steel qui va tomber. C'est n'importe quoi hein. Le zoo absolu. C'est absolument n'importe quoi hein. Yuki qui met un recoil dans un bush river à 46 minutes de jeu avec des respawn time d'une minute. Ah c'est chaud. Ça n'a aucun sens de faire ça. C'est chaud frère. Tu fais un click, tu recules un peu derrière, tu perds 5 secondes et t'es safe. Ah c'est du grid hein. Ouais je sais pas. Grid dans les calls c'est un peu bizarre quand même. Surtout à 45 minutes de jeu hein. Et Steel après qui a voulu. Steel qui a cru pouvoir tomber cause Q. Mais il était assez tanky. Et il y a eu une petite chain. Zonia ammo et tout. Et GA en plus. Ah il a la GA en plus. C'est partir du triple GA au niveau de Miss 8. Ça veut absolument pas tomber quoi. Qui va faire la plus grosse erreur à la prochaine teamfight. C'est donc ça le rejeu de cette game. Mokai qui est bot. Shen qui a ni ulti ni TP. Donc il est obligé de rester avec sa team. Mokai il a pas de TP non plus. Mais il est bot. Il en a rien à foutre. Ouais il a peut-être la récupérer du coup il joue. De toute façon il a compris que Steel il allait pas l'avoir le Nash. Même s'il était là du coup. On va le laisser sa Nash. On va push la T1. Du coup bah il gagne le push. Le push hein. Parce que Shen il était top avec eux. Mais ils ont rien forcé. Alors que Steel était mort. Mokai il a eu le temps de push bot. Et de revenir à pied en haut. Donc regarde la wave qui perd de bot. Ça prend la tour. Ça prend la tour. Ça va slow push hein. Mais Mokai qui est bot sans TP alors que son jungler est mort c'est osé hein. Ouais mais c'est osé. Mais Misfit ne fait absolument rien. Alors que Shen est là. Il est pas bot. Et regarde maintenant Shen va bot. Mokai il est avec eux. C'est n'importe quoi les rotation. Et Shen il a ni ulti ni TP. Donc là si... Bah il va avoir son petit swing. Mais ils peuvent pas se permettre d'attendre. Enfin ils peuvent se permettre d'attendre. Enfin ils peuvent se permettre d'attendre un peu. Pour que Shen puisse avoir son ulti. Ils peuvent qu'il va être récupéré. Ils vont pas le mettre sur Varus ? Euh... Ils devraient le mettre sur Varus normalement. Parce qu'il y a pas... Ah si c'est bon Varus arrive. Il peut mettre full. Il y a personne d'autre façon. Après t'il faut qu'il joue un peu plus agressif en teamfight. Il est parti sur un Void Staff. Faut qu'il joue un peu plus agressif en teamfight. On a Shen qui va push contre Mokai. Mais bon il va rien se passer. Au final Mokai a fait un bon move. Il a pu crash toute une wave et prendre une tour. Il a une petite tour gratuite qui a été récupérée. Après c'est pas très très grave le farm en soit à ce niveau là. Ca change pas la game. Là on a un package. Là faut qu'il fasse un truc avec ça. Le problème c'est que... C'est compliqué quoi. Ouais c'est pas eux qui ont Shen en fait. Donc s'il prête il jump in avec son package. Il peut se faire one shot. Quand tu vois que Steel... Steel qui était sur une Katarina esselée et qui a pas réussi à la one shot. Ouais c'est ça. Il peut faire corki quoi. Dans ce cas Ren qui va se faire une sec. Dans ce cas Ren qui se fait une sec. Il flash out. Et ça disengage. Facilement. Dreams qui a mis son ulti. Du coup il préfère back out. Mimic qui a tp. Il allait home guard. Il va rien se passer. Il aurait du la cancel cette tp. Du coup ils ont pas récupéré grand chose. Ils vont perdre l'avantage de la tp maintenant. Franchine va être obligé de venir maintenant parce qu'il a pas son tp. Il a son ulti par contre. Il aurait pu... Oula Millenium qui a peut-être engagé son nageur. Ouais Millenium qui a hard engage le nage parce qu'ils savent qu'ils ont plus de tp. Ils veulent pas se faire prendre sur speedpush. Ah c'est ça il y a vraiment pas de vision. Je pense qu'ils vont en disengage. Ils veulent juste euh... Non. C'est pas bon ça. Ils devraient pas faire ça hein. De toute façon Kosskyu, Kosskyu, Kessel. Il se fait exhaust. Il met zéro dégâts. Kosskyu, Kizonia. Steel qui va tomber. Le petit Pinoy sur plusieurs personnes. Mais Dreams qui a bien tanké. Pinoy qui a peut-être tombé. Jizu qui est dessus. Korki qui tombe. Pinoy qui tombe. Et Misfit qui gagne. Quadra kill. Peut-être le patat ? Et non. On a pas le temps hein. C'est bon là. On est pas assez après hein. Ton patat tu l'aurait une autre fois. Je pense qu'ils finissent hein. Ah c'est un call fat game. Ouais c'est du 5 pour 0 hein. Ah mais ils ont pas de wave là pour l'instant. Ouais non ils finissent largement. Ils peuvent tanker avec Shen. Ouais non mais c'est n'importe quoi. C'est. Norskeren il se fait catch parce qu'il avance tout seul. Il veut pas attendre. T'as juste à attendre 5 secondes. Il se fait catch. Il est obligé de flash out. Donc il sert à rien dans tout le fight. Du coup toute sa team se commit. On a le TP de Maokai qui a pas été cancel. Ca a aucun sens hein. Parce que Maokai il aurait pu cancel sa TP. Retourner bot. Ils attendent un peu. Ils vont forcer le Nash. Moi je pensais qu'ils forçaient le Nash. Pour forcer Misfit à venir. Que le Shen vienne directement. Parce que sinon le Shen il aurait pu aller bot. Et il push facilement la wave. Et mettre la pressure. Finalement c'était un coup un peu bancal. Ils savent pas quoi faire. En fait ils sont perdu. En fait ils tilt. 50 minutes de jeu. Ton mental tu sais pas quoi faire. Du coup ils trollent la game. Alors qu'ils auraient pu la gagner. Avec un ulti de Pinoy bien placé. Perdu le game comme ça. Ca joue hein. Ils avaient juste à attendre que Misfit se commit sur eux. Et un ulti de Pinoy. Ca solo win la game. Je sais pas pourquoi ils ont tenté de forcer le Nash. Mais on peut voir que le décisionnel il est vraiment très très bas. Au niveau des deux équipes. Ils sont un peu perdus. Ils font un peu n'importe quoi sur la map. C'est un peu représentatif de leur draft. Des drafts un peu questionnables. Et ici des games. Je peux comprendre sur Misfit. Parce qu'ils ont un nouveau jungler. Un mec de solo queue. Ils ont pas eu beaucoup de prac avec. Par contre au niveau de Millenium. Je pensais qu'ils allaient être un peu plus solides. Sur les calls et tout. Mais ouais. En fait les deux équipes savent pas trop quoi faire sur la map. Pour débloquer les situations. Ils savent pas trop utiliser de l'ETP. C'est ça. Ils savent pas trop utiliser leur compo aussi. La MF c'est un bon pick. Mais c'est très risqué. Tu vois. Contre des leasing et tout. T'es obligé de t'arrêter pour mettre un ulti. Tu te prends un Q. Tu te fais one shot sur un kick et tout. Et sinon. Misfit qui avait vraiment de l'avantage en early. Vraiment en très early game. Et qui arrive pas vraiment à snowball sur tout ça. Parce qu'ils ont peur de jouer agressif. C'est ça. Qu'à dire. Il vient d'arriver dans la team. Il se dit ouais. Si j'invade là. Et que je me fais tuer. Toute ma team va dire. Putain il est trop nul lui. Ouais c'est ça. Il pourrait faire jouer SF. Il a ses stats. Son KDA. Après c'est peut-être. Parce que c'est le début. Peut-être que dans la deuxième game. Il sera plus relâché et tout. Mais justement. Si tu veux apprendre. Il faut tenter le move. Si tu ne tentes pas le move. Bah tu vas jamais savoir si ça passe ou pas. C'est sûr. De la manière d'Abroxa. Qui était vraiment fou l'agressif. Il faut y aller. Le truc c'est que là. C'était obvious qu'ils avaient l'avantage. C'était pas juste l'avantage gold. C'était carrément. Tu voyais le bid en 3-0. Un level d'avance. Si il y avait la chaîne en face. Tu vois on peut comprendre. Ca veut jouer safe. Il peut cancel tous les moves. Mais là ils ont Shane. Donc ils ont l'avantage à tous les moves. C'était bizarre. Du coup un 0 pour Misfit. On est content. Un 0 pour Misfit. Voilà. Moi je continue mon chrono. Si le 2-0 Misfit. C'est un chrono parfait. J'avais mis un 1-1. Justement pour la draft. Mais là pour le coup. C'est vraiment alléatoire. Les pronostics n'ont aucun sens. Par rapport à ça. On va faire n'importe quoi. C'est ça. Du coup ouais. Je ne saurais pas trop dire qui va gagner le BO. On va faire une petite pause. On se retrouvera dans 5 minutes. Pour la dernière game entre Misfit et Millenium. Et à tout à l'heure. A toute.